Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du contenu de la Glossy Box du mois de mai. Alors, déjà elle est assez lourde, je pense qu'il y a un full size pour que ça fasse aussi lourd. Donc la Glossy Box traditionnelle, donc on va commencer. Ah génial, j'ai un bon de réduction chez Zalando. En plus je n'ai jamais commandé chez eux, 10% offert. Le petit menu est comme ceci. Et bien on commence, je ne vais pas regarder le menu et on va y aller direct. Oula, c'est ça qui pesait lourd, oh mon dieu, waouh. Ah c'est bien, donc c'est un full size comme vous pouvez le voir par la grosseur du truc. Donc il s'agit d'un soin démêlant, démêlant douceur pour un volume et un toucher naturel de la marque John Frida. Que je connais simplement de nom mais que je n'ai jamais essayé. Donc ça va être une découverte et l'occasion de tester un de leurs produits. Déjà ça sent super bon. Alors, j'adore l'odeur et ça tombe hyper bien. Parce que je n'ai quasiment plus de mon démêlant habituel. Et aujourd'hui je vais me laver les cheveux. Donc je vais l'essayer dès ce soir. Cheveux fins et plats, bon c'est pas tellement mon cas. Mais ça peut le faire. Donc je vais essayer ça. Il s'agit d'un full size comme je vous le disais. Qui vaut 7,90€ et il y a 250ml. Donc je vais en avoir pour un moment. Vraiment. Ça va me faire plusieurs mois. Donc je suis très contente. Il sent vraiment très bon. Deuxième produit. Il s'agit d'un échantillon assez important quand même. Puisqu'il y a 100ml. Il s'agit d'un gel douche à l'aloe vera de la marque IDC Institute. C'est la première fois que j'entends parler de cette marque là. Donc du coup c'est très cool parce que je vais pouvoir découvrir ce que ça vaut. Donc à l'aloe vera. Donc je vais sentir ça tout de suite. Ça sent hyper bon. Je pense que je ne vais pas m'en servir. Mais que je vais le garder au cas où je parte 3-4 jours. Ou pour un futur voyage. Parce que c'est un format hyper pratique. Quand on part genre 3-4 jours ou un petit peu plus. Les 300ml valent 13€. Donc là j'en ai 3 fois moins. Donc j'ai un peu plus de 4,50€ de produit. Du coup. Son parfum enivrant laisse un sillage délicat qui dure longtemps sur la peau. Voilà. Et bien écoutez je suis assez contente. Ça sent bon. Ça sera pratique pour quand je partirai peut-être un jour. Troisième produit. Il s'agit d'un gel antibactérien de la marque Merci Andy. En odeur en sang du Japon. Alors. Oui ça sent bon. Ça va. Donc à l'unité il vaut 3€. Donc il y a 30ml. C'est un full size. C'est assez drôle parce qu'en plus je voulais essayer cette marque là. Mais vu que c'est pas le genre de produit que j'utilise souvent. Parce qu'en fait je trouve que ça colle un petit peu. Que ça laisse un effet un peu. Enfin que ça fait des peluches. Que c'est pas hyper agréable. Et moi je préfère aller me les laver normalement quoi. Donc du coup j'en ai un. Que j'avais acheté chez Bath & Body Works à New York. Que je vous avais montré dans mon haul USA. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais du coup je m'en suis peut-être servie 3 fois. Mais bon je suis quand même contente. C'est quand même un produit pratique. Quand on va prendre le métro, le train ou les transports. Donc voilà je pense que je les serrai. Quatrième produit. Alors ça c'est bizarre. En fait j'en ai 2. Je pensais que c'était des petits goodies. Mais en fait non. Ce sont un. Enfin c'est un produit à part entière. Donc il s'agit d'un. D'une lingette autobronzante. Waouh. Ouais c'est bizarre. Je trouve que c'est un peu maigre quoi. Parce qu'une lingette. Je pense pas qu'on puisse faire tout le corps avec. Donc je vais vous lire ça. Donne à la peau un bronzage naturel et uniforme. En à peine 3 heures. Mode d'emploi. Appliquer sur la peau propre, sèche et hydratée. Et se laver les mains après l'emploi. Euh ouais. D'accord. Ouais. Ça peut être sympa. Moi j'ai une crème qui fait office d'autobronzant un petit peu. Donc du coup. Le lot de 8 lingettes est à 11 euros. Donc j'en ai 2. Donc c'est déjà pas mal. Alors ils disent. Pour un fini naturel, il est préférable de réaliser à veille un gommage du corps et de bien hydrater sa peau. Le lendemain, appliquez uniformément les lingettes sur les zones concernées puis laissez sécher. Un hâle apparaîtra sous quelques heures. Pour plus d'intensité, n'hésitez pas à passer plusieurs couches. D'accord. Ils disent. Une lingette suffit pour le visage, le cou et le décolleté. Alors déjà je ne vais pas m'en mettre sur le visage. Déjà c'est que non, j'ai eu des problèmes de peau, j'ai pas envie. Qu'il y ait peut-être un produit qui me fasse venir des boutons, des plaques ou je ne sais quoi. Donc je suis assez méfiante là-dessus. Peut-être trop. Mais je préfère faire trop attention que pas suffisamment. Donc je vais essayer peut-être sur les jambes. C'est un endroit le moins risqué possible. C'est de la marque Comodine Urban Cosmetic. Voilà. Je ne connaissais absolument pas. Je crois que ça doit être un truc de je ne sais pas quel pays. Voilà. Donc ça, je vous avoue qu'à la place j'aurais bien aimé, enfin j'aurais préféré avoir le mascarat de chez Benefit. Mais enfin bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est comme ça. Et cinquième produit, il s'agit, je suis contente, d'un crayon à lèvres. Ah ouais par contre il est foncé. Je ne sais pas si ça m'ira. Alors, il s'agit d'un crayon à lèvres de la marque Lord & Berry en teinte Cherry. Donc il y a une cerise. Et il est assez bordeaux comme vous le voyez là. Comme vous pouvez le voir ici. Il est assez rouge bordeaux. Ouh là là. Ah c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une teinte hyper foncée. Comme je vous avais expliqué plusieurs fois, avec mes lunettes qui sont très roses et qui prennent une grosse place sur mon visage. Si je mets un rouge à lèvres ou un crayon ou n'importe qui est très vif, ça fait assez étrange. Donc je vais quand même essayer parce que je trouve ça dommage de ne pas essayer le produit. Mais peut-être que je le mettrais légèrement et je mettrais un petit gloss au-dessus pour que ça fasse un peu plus léger. Donc vous voyez, c'est quand même assez foncé. Mais la pigmentation est là. C'est une couleur jolie. Je vais l'essayer. Et je pense que je vous en reparlerai. Si ça a fonctionné ou pas. Voilà. Alors il vaut... Ouh là là. Il vaut 22 euros les gens. C'est un full size qui vaut 22 euros. Alors là, je suis hyper étonnée parce qu'il est quand même assez petit. Il fait ça. 22 euros. What ? C'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais c'est bien que je l'ai eu là-dedans. Ça va me permettre de tester la marque dont je n'ai jamais entendu parler. Ils disent que c'est un crayon lipstick extra mat. Donc que l'effet est mat. Qui est un effet que j'aime de plus en plus. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est une marque italienne apparemment. Puisqu'il dit ce que c'est fait à Milano. Donc voilà. Il sent rien. Et bien sur ce, je vous ai montré tous les produits que j'ai eu. Alors le bilan, le bilan, le bilan. Et bien je suis plutôt contente. Notamment pour les deux produits de bain, de douche, de cheveux. On s'est compris. Pour le petit gel, je pense quand même que je vais m'en servir. Ça aussi, je vais peut-être m'en servir. Et le petit crayon, je vais sûrement l'essayer. Je suis vraiment surtout très contente pour ceci. Je suis une accro-lève. Donc ceci, je suis contente. Bien que comme je vous ai dit, la couleur, on va voir. Je ne lui dis pas non tout de suite. Mais voilà. Donc je suis plutôt mitigée. Mais dans l'ensemble, assez contente. Donc sur ce, les filles, je vous souhaite une très bonne après-midi. Une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501